Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vus tous les deux. Ouais. Trop longtemps. Tu m'as manqué. Honnêtement, j'ai plus quoi faire. Il s'agit juste de lui parler. Vous en avez discuté ensemble. C'est compliqué, tu sais. Elle me cache tout. Elle me cache tout de sa double vie. Quand même, elle est gonflée. Je prouve une certaine admiration pour elle, tu sais. Déjà, elle t'a eu. C'est pas une lance à faire. Et en plus, elle fait ce que tout le monde voudrait faire sans en avoir le courage. Moi, je dis chapeau. Attends. Tu vas quand même pas la soutenir. Mais Marc, arrête de fermer les yeux. Tu crois que je fais quoi, moi ? Je fais comme elle. Parce que j'ai aussi besoin de plus de liberté. Mais ça, c'est la meilleure, tu vois. Mais vas-y, fais l'expérience. Mais ça va pas, non ? Tu vas pas faire comme papa, avec ses œillères, qui a jamais rien vu de ce qui se passait réellement. Pourquoi tu crois que maman est partie ? Parce qu'elle a jamais soutenu. Tout va bien dans le meilleur des mondes ? Non. Il faut faire des efforts, sinon voilà ce qui arrive. T'es le dernier au courant. Tout le monde le sait. Ça fait un mois que ça dure. Alors arrête avec tes idées rabat-joie et ouvre-toi un peu. Tu veux que ça change, mais tu fais rien pour. Fais quelque chose. Soutiens-la. Ah bah carrément, quoi. Oui. Si t'as besoin d'argent, tu me le demandes. C'est pas un problème, tu le sais très bien. Alors, tu restes ici, avec moi, à l'hôtel. Je te laisserai pas partir, alors viens maintenant. Dans ma chambre. Je vous préviens seulement que vous ne m'abuserez pas par vos raisonnements, bons ou mauvais. Que vous ne me séduerez pas davantage par quelques cajoleries dont vous chercheriez à part et vos refus. Et qu'enfin, le moment de la franchise est arrivé. Je ne demande pas mieux que de vous donner l'exemple. Je vous déclare avec plaisir que je préfère la paix et l'union. Mais s'il faut rompre l'une ou l'autre, je crois en avoir le droit et les moyens.